bonjour et bienvenue sur cette vidéo nous sommes sur jeuxvideo.com et je vous présente une info que j'ignorais est ce que vous le saviez vous que c'est bon speed berg avait réalisé un jeu vidéo des années 90 exactement 96 avec comme acteur comme acteur quant à tarantidone célèbre réalisateur et je dis faire un install qu'on ne présente plus 1 et en fait ce jeu a été réalisé en fmv à l'époque comme c'était à la mode en 1996 il a donc réalisé le directeur cher ce qui est un jeu de prise en vue réelle qu'il a conçu en collaboration avec knowledge aventure et dream work interactive alors pour faire court au niveau du cynosis content tarantino qui joue ici en tant qu'acteur un prisonnier dans le couloir de la mort est aidé par aniston qui accorde sa petite amie afin de prouver son innocence avant qu'il soit exécuté tout simplement nous qui se dans une course folle contre la montre pour faire en sorte qu'il ne soit pas exécuté vu qu'il est innocent il aurait angoueste dans ce court métrage parce qu'il s'agit d'un court métrage les magiciens peine et taylor pour ceux qui les connaissent et l'actrice catherine elle monde sur quelques plans si je vous parle de ce jeu c'est parce qu'il ya une nouvelle verso qui vient de sortir et on la doit à part l'opère des signes un italien qui enseigne à l'université de carnegie moulin j'espère l'avoir bien dit qui a remasterisé le jeu en fait pour avoir une meilleure qualité d'image il a utilisé ni apparemment et il a rajouté du gameplay c'est à dire que c'était un jeu à l'instar de black mirror bandage sur netflix que je vous conseille je les fais en off franchement il est magnifique essayez le si vous êtes abonné à netflix ça vaut le coup et donc cet agent fmv avec des choix multiples mais il était un peu limité et du coup il a rajouté d'autres choix supplémentaires et donc du coup on a vu beaucoup plus sur le film par rapport à l'original et ce qui est encore plus intéressant c'est que l'on peut y jouer très facilement via un navigateur merci à paolo perd des signes de permettre de jouer à sa version remasterisée de ce jeu donc nous sommes sur le site qui va nous permettre de jouer en ligne à ce jeu j'ai traduit la page en français parce qu'elle était en anglais et nous allons donc voir que cette version remasterisée du jeu et c'est parti jouer ok bon ça reste de qualité vhs de mauvaise qualité mais ça va ok nous avons une journaliste qui explique que mon ordinate un peu ferme en oral mais qui explique certainement que le prisonnier va être exécuté très prochainement qu'il est dans le couloir de la mort en attendant son exécution à mon ami sans doute qu'elle dit qu'il qu'il clame son innocence mais qu'il va quand même être exécuté en tout cas elle fait crédible elle fait vraiment journaliste je trouve on rappelle que ça a été tourné en 1996 voilà c'est à sputberg directeur choice on peut choisir intercontinent maniaque ou calme je prends le maniaque pouvoir à on peut avancer reculer ça fait comme un magnétoscope en fait c'est génial donc ça ce sont les gardiens certainement une petite musique d'ambiance un curé qui appelle les gardiens donc c'est certainement bientôt l'heure de son exécution ah ce chèque tarantino qui pète un câble il y a de quoi il s'appelle jack ok il a une sacrée dégaine tarantino il y a du mal à passer une affection il y a de quoi péter un câble ouais on m'amène ça y est voilà nous sommes au cirque apparemment ah on la reconnaît pas avec sa coiffure ce sont les fameux magiciens trois ok d'accord montre la carte à l'autre pour qu'il sait ce qu'il doit dessiner on a compris le tour quelqu'un va dire c'est telle carte il le montre succinctement à son complice afin qu'il puisse dessiner la bonne carte alors creepy magiciens creepy voyons voir ah ouais on la reconnaît là dommage que la qualité est médiocre mais bon c'était les fmv de l'époque et encore c'est une version améliorée ne faut pas demander ah il va la faire disparaître il va la faire disparaître quoi se forme ok elle sert son sac elle n'est pas rassurée il n'est pas rassurant je trouve ah oui il est vraiment creepy c'est le cas de le dire la loge des magiciens oh une épée oh des perles un collier des perles les bijoux elle va les voler ah les expertises pour voir si c'est des vaux ou des faux quoi ce serait des vrais non c'est pas des vrais quand même ok le coup du fantôme je ne m'y attendais pas et il pose tranquille le petit fantôme elle n'est pas là le tour est raté il n'a pas vise du coup c'est Guido Sacantino comédie ouais comédie essayez de prendre les choix les plus marins en tout cas c'est vrai qu'il a une tête assez spé ça qui fait vraiment un peu je ne sais pas moi sagal killer on va dire c'est juste dommage que c'est en anglais je ne pisse que d'ailleurs ce qu'il dit en tout cas il y a du temps pour l'exécution à sa plage j'aurais de ma main il y a un petit lag je ne sais pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai je ne sais pas c'est qu'il y a du coup c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Je regarde l'ER et je regarde l'Homme de Chicago. Hey, Zep, c'est pour moi. Mort comédie et no comédie. Ok, Big Mac. Mort comédie. Exit. Dernière chance. Ah ouais, carrément, la mort. Sympa. Oh là là. On voit quand même que c'est du speedberg, je veux dire que ça ne fait pas amateur. C'est une petite production, mais c'est bien tourné, je veux dire. Petite production, marque de grands acteurs. Sa maman. Importante exposition. Ventur Jacques. Oh, elle aime son fils. Comme c'est mimi. Rappel des adieux. Ah non, ça va. Il nous laisse encore. D'accord, il va être exécuté à midi. C'est une petite production. C'est un pistolet. Et elle lui apporte comme ça un flingue. Ah. C'est ce que je pense. Où est-il un pistolet ? C'est un gâteau ? D'accord. C'est dans le gâteau. Il y a... Il n'y a rien. C'est dans le gâteau. C'est juste un gâteau. C'est juste un gâteau. Il espère trouver quelque chose dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un pistolet ? On est tout près de l'exécution. Allez, 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 allez. Oui, écoute, je dois parler avec le gouverneur. Elle attendait mon appel. Qui êtes-vous ? Elle téléphone. Laisse-la tranquille. Je peux le comprendre. Qu'est-ce qu'elle fout dans la loge ? Pourquoi elle téléphone ? Depuis que j'ai lancé les yeux sur elle, j'ai été plus dans le mood pour les cœurs. Vous savez, en plus d'être un master illusioniste, ça va aller mal pour elle, là. C'est une génuine psychique. Donc, vous avez un pistolet ? Il n'y a quand même pas l'attention de faire ce que je pense. Qu'est-ce que tu prédiques pour mon futur ? C'est des roublards. Je ne peux pas prédire votre futur, mon amour. Parce que vous n'avez pas. Ah, super. Donc, la knife. Knife, je crois que c'est un canif. Les tomates. Elle s'enfuit. Nous, elle essaye. Ce n'est pas crédible pour un sou, mais bon. Ah oui, bien sûr. Pourquoi tu vas avoir le temps de téléphoner ? Vas-y, mors-le. La scène d'action ne fait vraiment pas crédible. Pas du tout. Mais sors. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle regarde dans la boule de cristal. Et elle le voit. Time for drama, time for humor. Voilà, j'ai pris le temps pour l'humour. Si je vais être exécuté, je crois que je ferai le pitre jusqu'au bout. On ne sait jamais comment on réagirait dans ces moments-là, mais... Je voudrais bien faire le pitre jusqu'au bout. Histoire de tromper la peur de mourir. Ah oui, je le reconnais, lui. Non bien, c'est pesante. On dirait que je vais vraiment être exécuté. Non, 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 fais ce. C'est pas possible, vous voulez pas m'exécuter. Je peux me faire... Tu ne me mets pas, ok ? Il y a une vague dans le public. Fais-le tout d'abord, je peux partir, ok ? C'est une pile. D'accord, c'est une chaise électrique qui marche à pile. Excellent. Y est d'être habitué d'exécuter les jambes. Il doit se passer quelque chose quand même. Il n'y a pas de qu'à exécuter. Bam. Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est ? Cours. Qu'est-ce que c'est ? J'ai vu une grande secourir. Je suis sur le point d'être qu'à exécuter. Cours. Ça m'étonnerait que je sois aussi calme à sa place. Il n'y a pas de qu'à exécuter. Ah, je n'ai pas su sauver. Tarantino, on dirait. Mais elle a sa couronne. Ok. Elle a préféré le luxe et l'argent plutôt que son homme. Bon, je n'ai pas fait les bons choix pour sauver Tarantino, apparemment. En tout cas, ça vous donne une idée de ce que donne ce FMV. C'était donc de Steven Spielberg, évidemment. Il y a plusieurs fins alternatives. Notamment celle de sauver Quentin Tarantino. Malheureusement, apparemment, je n'ai pas sauvé Jack. Le personnage qui l'interprète. En tout cas, je trouve l'idée pas mal du tout. Et d'un côté, c'est bien que j'ai eu la mauvaise fin. Ainsi, vous pouvez vous-même vous essayer et changer de cours de l'histoire et faire en sorte de le sauver, de sauver Jack. En tout cas, je trouve l'idée pas mal du tout d'avoir d'avoir remasterisé ce jeu. Surtout que je ne le connaissais pas. J'ignorais complètement que Steven Spielberg avait fait un jeu vidéo avec Tarantino et l'actrice de Friend. Bien sûr, je savais que Spielberg avait fait les jeux vidéo, mais je ne savais pas que ça avait été fait avec des acteurs de renom. Franchement, il est très très bien à faire. Alors, la qualité n'est pas terrible. C'était des FMV de l'époque, évidemment. Mais on voit quand même qu'il y a un travail de remasterisation. C'est quand même assez agréable d'y jouer. On s'habitue vite aux pixels, on va dire, de la vidéo. Donc voilà, c'était une présentation de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, essayez-le. C'est gratuit. Et ça ne nous demande juste qu'une connexion Internet, vu que ça se joue en ligne via votre brother. Faites-vous plaisir. Vous allez voir. Vous allez vous amuser. Allez, c'était Tarotius pour Passons aux jeux vidéo TV. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage FR ?